Allez à présent les questions de relaxation avec notre fil rouge de la semaine. On vous emmène une fois de plus au salon Aménago qui vous ouvre ses portes jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Aujourd'hui gros plan sur les jacuzzis, budget, emplacement, consommation. Mathilde Espina c'est partie enquêter sur ce petit bijou. Reportage. Un spa qui n'en rêverait pas. Ce moyen de relaxation est souvent synonyme de luxe. Pourtant on le retrouve en masse au salon Aménago. Aujourd'hui un modèle de base pour deux personnes se vend aux environs de 5000 euros. Et malgré la crise, Séba à Tourbillon semble faire de plus en plus de remous. Le spa se démocratise. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on travaille le spa dans le milieu du bien-être. Et chaque année on est en nette progression. Et j'ai l'impression qu'avant le spa touchait vraiment une catégorie de personnes. Mais on est arrivé, ça s'est tellement démocratisé, tellement développé qu'on peut vendre un spa de 5000 à 20 000 euros. Le spa n'est pas l'outil de relaxation le plus économe en énergie. Il nécessite de l'électricité et près de 1500 litres d'eau pour les grands modèles. Mais un spa, ce n'est pas comme un bain. Il suffit de changer l'eau tous les 4 mois. Ensuite, libre à chacun de choisir où l'installer. Si je suis à l'extérieur, je profite du temps, je profite des 4 saisons. Imaginez de vous relaxer dans un spa entouré d'un manteau de neige, de voir les petites feuilles qui tombent. Et ça c'est un régal. Et oui, décidément, ça fait rêver. Merci. Merci.